bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de cartes pokémon voilà je voulais faire un petit point sur ce qui avait été tiré sur la chaîne récemment enfin récemment on va dire peut-être ces deux trois derniers mois j'avais fait une vidéo du même genre cet été et là on va voir un petit peu bas il ya des cartes qui ont été vendues d'autres que je garde et là on va faire un petit point sur sur les derniers tirages voilà on peut commencer déjà par rentrer dans le vif du sujet avec des petites des petites cartes promo voilà ça elles ont été tirés la semaine dernière la petite rond flex pression fracassante très jolie et la petite lucario vstar qu'on a eue dans le le tb zenith suprême voilà très jolie aussi voilà ça je sais pas si je vais garder les promos parce que les promos comme ça récentes c'est pas elles seront peut-être vendues vendues ou échanger après on avait eu deux gros hits pour rentrer dans le lourd tout de suite on avait eu deux hits dans deux coffrets lector 151 voilà on a vu beaucoup de chance ça nous avait rentabilisé une partie de ce qu'on avait dépensé pareil on avait acheté un upc qu'on avait quasiment rentabilisé on va dire en termes de valeur de cartes et on avait eu ces deux petits drapeau feu qui je pars tournant en ce moment je pense aux alentours de 120 euros quelque chose comme ça donc voilà les deux sont très bien il y en a peut-être un qui a un tout petit point blanc l'autre est vraiment pas mal et un très un très bon centrage voilà donc ça c'est cool ça c'est du japonais mais je crois qu'on avait déjà regardé il reste un petit zenith suprême voilà de le tb qu'on va ouvrir je pense tout à l'heure on a eu on a eu un hit on a eu dark rêve et star qui a sauvé un peu pour l'instant le tb et puis une jolie pikachu aussi en gg gg 30 voilà et ce petit tas de cartes voilà ça c'est les derniers trucs qu'on a qu'on a eu sur la chaîne on va regarder ça ensemble très rapidement voilà hop je vais les prendre comme ça ce sera plus simple on a eu ce joli petit pikachu donc ça je garde parce que alors dès que c'est très très coloré comme ça je j'adore la carte après il n'a pas je pense que c'est une carte qui vaut je pas peut-être rien du tout mais ça doit pas valoir grand chose mais elle est très 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 jolie la mec là givre allivée je l'ai eu hier je crois voilà en même temps que dark rêve et star dans un zenith suprême très content des énergies de base bon ça on va passer à l'énergie de base bon elles sont mignonnes mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche pareil j'en ai encore à l'appel dans un classeur mais bon ça sert à rien de montrer des cartes comme ça on avait le petit le petit pose morpeco voilà mignon aussi énergie de base énergie de base des énergies de base un petit peu un petit peu foil un fulg dog v onigie x on va passer un petit peu drac au feu qui est très joli voilà ça n'a pas une grosse cote je pense que c'est à 8 10 euros et encore je suis peut-être gentil on en trouve mais pareil ça je vais garder voilà les drac au feu je les garde et pikachu aussi c'est on va dire j'ai parce que j'aime et puis parce que après s'il y avait quelque chose à garder à investir dans certains sets basse et voilà c'est 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 ces deux cartes là petit trac au feux c'est mignon concre love tarsal bah tiens pour les ce qui vient de sortir la destinée appel d a ou de pal d a je sais pas je n'en ai pas encore ouvert les petites shiny ça fait toujours son effet honnêtement c'est ça reste simple parce que c'est plutôt cool par rapport au cadrage on a un petit cadrage qu'avec un petit holographisme et la grande super bien moi j'adore ces petites cartes là un petit drac au feu ex voilà pareil ça je sais pas ça doit être ça doit être à 30 euros après quand on fait le point sur les cartes mais un petit prix parce que moi honnêtement je connais le prix à peu près toutes les cartes que j'ai quoi on fait aussi un petit peu d'investissement mais filant trap ex d'ailleurs on fera une petite vidéo là sur nos derniers on va dire achats investissements et puis à ce que ça a pu rapporter parce que j'ai vu que ça faisait fureur donc voilà même si j'aime pas trop donner je donnerai pas de conseils en investissement puisque je suis personne pour le faire et la plupart des gens devraient faire la même chose garder leur conseil pour eux parce que bon si c'était aussi simple de crier sur les toits comment faut faire tout le monde le ferait du coup il y aurait il y aurait pas de gens qui gagneraient beaucoup d'argent et d'autres très peu donc voilà le système est bien fait donc généralement quand on vous dit d'investir dans quelque chose c'est soit il est déjà trop tard soit soit ça ça sent l'arnaque surtout quand la plupart des gens vous disent d'investir dans quelque chose où ils n'ont pas mis un euro souvent ou des cartes à acheter qui ne possède pas qui ne possèderont jamais plume de fer ex ça c'est pareil on l'a eu il n'y a pas longtemps elle est mignonne un forfait du vv star alors les rainbows ont pas trop la cote en ce moment il ya eu un petit une petite période mais là pas trop mais j'aime beaucoup très rigolo régie gigas v star alors après elle est rigolote parce qu'elle est coloré voilà et puis après l'illustration on aime on aime pas amis de isui ça c'est pareil c'est à chaque fois c'est des cartes je pense on est entre quelques euros et pas beaucoup plus un honnêtement mais c'est des très jolies petites cartes et puis après on va dire en termes de en termes de hit en ce moment il ya quand même pas grand chose on n'a pas de grandes cartes qui font quelques centaines d'euros quand on reste l'année dernière à part le drac au feu il n'y a quand même pas voilà il n'y a pas eu de cartes complètement feu là tout le monde on en reviendra toujours au même les prochains drac au feu début d'année là on va avoir des cartes à 500 euros tout ça enfin bon là c'est voilà c'est un peu à la peine en ce moment mais c'est tous les tous les tcg qui sont comme ça des petites new to x j'aime bien aussi franchement c'est pas mal c'est bien fait après bon pareil les terrains cristal il ya beaucoup de gens qui n'ont pas aimé quoi mais ça donne un stylo card bon c'est vrai que la grosse couronne sur la tête c'est spécial mais non j'aime bien ça me dérange pas honnêtement petit loup garoc gx astrone lv max les échanges ouais bon on en avait eu trois tout simplement ça doit être la gold qui a le plus pop dans tous les items veulent torpe de isui on l'a eu hier il me semble plan du professeur thorum c'est une c'est une carte une carte dresseur qui encore qui cote pas trop trop mal fin qui cote pas mal au début elles se sont vendues on va dire 30 euros et puis là je sais pas ça doit se vendre quelque chose comme 20 euros honnêtement j'ai pas regardé vraiment là en ce moment j'avais pas trop le temps mais ça doit être à peu près là dedans l'appareil on l'a eu hier ou avant-hier alors la carte est magnifique honnêtement on va lui mettre un petit coup de lumière je sais pas si on va bien voir mais j'adore l'illustration très belle carte très belle car chez mine v axoloto ça c'est pareil je trouve qu'ils ont bien fait avec le relo là comment elles sont travaillées regardez c'est honnêtement c'est je trouve ça je trouve ça mignon c'est cool les gens n'ont pas accroché sur tous ces sept là mais tout ce qui est écarlate et violet mais franchement c'est pas mal j'y force on avait pas dans l'upc donc la petit mu x qui est loin de côté par ici on parle de tarifs de la de la mu x qu'on peut avoir dans le dans les displays 151 japonais voilà mais après l'illustration est la même donc quoi qu'en japonais c'est toujours un petit peu mieux fait très jolie carte c'est pareil on va garder énergie de base si le petit pikachu voilà c'est celui là qu'on a eu aussi dans le zenith supreme g30 elle est vraiment vraiment mignonne c'est une jolie carte staros gx fleur éclat ex c'est pas mal aussi et le petit mu x alors ça c'est pareil je pense que je vais je vais soit je vais la vendre carrément la donner à mon fils il sera content mais les cartes en métal c'est vraiment pas mon truc voilà voilà bah écoutez on a fait un petit peu le tour des derniers qu'on a eu qu'on a eu sur sur la chaîne sur tous ces deux là c'est vraiment les deux trucs les deux plus intéressants qu'on a eu et puis et puis voilà bah écoutez on essaiera de refaire des petites vidéos normalement on fera une vidéo un petit peu plus longue d'ouverture de display de yu-gi-oh pour essayer parce que honnêtement j'ai jamais ouvert de yu-gi-oh et puis là le display 25e rareté je crois que c'est comme ça qui s'appelle ça a l'air pas mal donc j'aimerais bien ouvrir une boîte donc on va faire ça sur la chaîne voilà vous pouvez vous abonner laissez un petit like ça vous a plu et puis voilà on se retrouve dans les shorts pour pour continuer l'aventure de l'ouverture